J'aime la manière dont Jésus s'y prend pour faire connaître l'amour de son Père. Il ne s'impose pas avec de grands discours. Il se rend présent à la vie comme elle vient. Ici, il accepte l'invitation du pharisien. Il se laisse rencontrer par cette femme en pleurs qui vient les rejoindre tandis qu'ils prennent le repas. Il saisit cette occasion pour enseigner. C'est bien au cœur de la vie que Jésus se révèle et révèle celui qui l'a envoyé. Cette manière d'être interroge et n'impose rien. Elle invite les témoins de la scène à la réflexion. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Regardons la femme. Elle va directement vers Jésus et l'odore de son parfum et de ses larmes. Regardons Simon. Il est sûr de lui-même. Cette femme pécheresse n'a rien à faire ici. Un regard de jugement. Regardons Jésus. Il laisse la femme s'approcher de lui et le toucher. Jésus porte le regard de Dieu. Vous savez, le regard qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins. Un regard juste qui ne condamne pas. Paul Baudiquet, peintre et prêtre, écrit Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, qui nous envisagent au lieu de nous dévisager. Le Christ qui voit le fond des cœurs est aussi celui qui accueille le repentir de cette femme. Simon n'a pas vu, à cause de son regard de jugement, ce que Jésus, lui, a vu. Une femme en détresse, reconnaissant Jésus comme capable de miséricorde. Jésus le dit clairement. Il lui est pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il ajoute, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le parfum qui plaît à Dieu, nous dit le psaume 50, C'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Simon a-t-il compris ce que le Seigneur voulait lui dire ? Simon enfermait cette femme dans son péché, tandis que Jésus, par son accueil inconditionnel et son écoute miséricordieuse, la libère de son péché. Avons-nous compris, comme Jésus, que cette femme en pleurs est capable d'aimer et d'être aimée ? Aux yeux de Jésus le Christ, nous sommes toutes et tous aimés de Dieu et capables d'aimer. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Laisse-toi regarder par l'Église, Laisse-toi regarder par l'Église, Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse, Il a posé sur moi son regard, Un regard lourd de promesse, Laisse-toi regarder par l'Église, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501